La mission de Saïdi Moumaï el-Sheikh quant à elle est très spéciale. Il est le calife actuel de Maulia Cheikh Tidjani et porte sur ses nobles épaules la lourde sage de sauver les hommes en perdition en cette période de fin de temps où Ahir Zaman. Maulia Seyyid Moumaï el-Sheikh est venu redorer le blason de la terre de la terre. Natif de Saint-Louis, il créa une ville dans la ville nommée Moumaï el-Sheikh. Alors qu'il n'était âgé que de 14 ans, Maulia Cheikh Tidjani accompagné de Cheikh Omar Fouti-Utal lui rendit visite dans la forêt de Misra où il avait l'habitude de s'isoler pour s'adonner aux zikres des noms de Dieu. Il s'est vu confier tous les honneurs liés à la terre de la terre. La cérémonie de transmission des pouvoirs s'est déroulée à 13 heures dans cet endroit désert. Maulia Cheikh lui donna le huit le même jour et lui remue tous les titres inhérents à son nouveau statut de pôle de l'époque. Tous ceux qui l'ont précédé n'étaient pas autorisés à divulguer les secrets de l'ordre. Il est le seul à avoir le privilège de parler de tout ce dont il a envie et de taire ce qu'il juge nécessaire de garder. Le zikre est le leitmotiv de tous les disciples se réclamant de lui. Il s'employa à éduquer ses disciples dans la pratique du zikre. Sa méthode est ce que l'on appelle la tarbiyah toroh. Il est le seul capable de pratiquer à distance cette tarbiyah à l'endroit d'un disciple sans pour autant que ce dernier soit à côté de lui. Ce qui justifie qu'une bonne partie de ses disciples se trouve disséminée aux quatre coins du monde. En effet, la hadara de Seyidi Mohamed El-Sher, regroupée au sein de la dairatul Iman, a des antennes dans presque tous les continents, de l'Afrique à l'Asie, en passant par l'Europe et le continent américain. L'éducation de l'âme, ou la tarbiyah toroh, est tout ce cheminement initié par le maître pour redresser, parfaire et purifier l'âme du disciple afin qu'elle puisse être apte à recueillir les lumières divines. Sa mission va au-delà de ce cadre pédagogique qui le lie aux disciples. Sa mission est beaucoup plus large. En effet, Seyidi Mohamed El-Sher apporte du sang neuf à l'histoire du monde. Il revient sur tous les faits marquants de l'histoire racontés par les sources judéo-chrétiennes et musulmanes en y apportant des précisions inédites jamais entendues. Aucun thème n'est épargné de l'astrologie à la science, en passant par l'histoire, la géographie, la métaphysique. Qu'apporte-t-il de si extraordinaire pour rassembler des intellectuels de tous bords, des personnes aux profils opposés ? Que contient son discours pour autant captiver son auditoire de la première à la dernière note de son allocution ? Il raconta l'histoire de Jésus comme nul ne l'a encore fait, de son origine adamique et angélique à son retour à la fête des temps, en passant par son ascension vers les cieux. La réalité sur la vie et la mission du prof Idriss n'ont pas été en reste. Il raconta l'histoire du prophète Salomon de chez Djinn et de la naissance de la franc-maçonnerie. Celle d'Alexandre le Grand aux huiles carnènes est le secret de son grand pouvoir. Il nous parle du soleil et de ses 99 rayons. De la lune et de son zikr, il parle des cieux, de ses habitants, de la superposition de ses terres, du rôle des deux étoiles al-khunas, al-diar-khunas, dans la protection de l'environnement. Il décrypte toutes ces lettres isolées dans le Coran, telles que Alif, Ulam, Mim, Sad, que nul parmi les exégettes n'en suit encore déchiffré. Il annonce l'arrivée de l'antéchrist. Il révèle les caractéristiques singulières de l'imam al-Mahdi, le bien-guidé, et son appartenance à la tariqa tout-tidiane. Il donne les signes avant-cours de l'apocalypse. Il donne les signes avant-cours de l'ampleur. Il donne les signes avant-cours d'un amour.